Bonjour et bienvenue sur netpop.fr avec William Cocook pour une nouvelle recette. Bonjour, je suis Wilfrid et je vais vous présenter la recette des savais sucrés. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un saladier, bien sûr. Vous aurez besoin également de 100 g de beurre, 100 g de sucre en poudre blanc, un oeuf, 200 g de farine et une cuillère à café de fleurs d'orange. Vous allez commencer par mettre le sucre complètement dans le saladier, ainsi que l'oeuf entier. Et vous allez battre l'ensemble pour le faire blanchir. On va rajouter ensuite la cuillère de fleurs d'orange. Et petit à petit, vous allez rajouter de la farine. Continuez l'opération plusieurs fois. À un moment, ça va devenir plutôt épais. Donc là, vous allez pouvoir commencer à rajouter le beurre. On va mettre une petite partie. On va rajouter encore un peu. On va finir complètement. Vous allez pouvoir mettre le restant de la farine. Ensuite, vous allez prendre un petit peu de farine à part. Et en fait, il faut obtenir une boule à la fin. Donc, vous allez rajouter petit à petit de la farine. À un moment, il va falloir travailler la pâte avec les mains. Jusqu'à ce qu'elle épaississe bien. En fait, ça, ça va dépendre du beurre en fait. Normalement, vous le travaillez avec le beurre ramolli. Moi, je l'ai fait fondre puisque pour vous faire la recette, j'ai fait assez vite. Si vous travaillez avec le beurre ramolli, vous n'aurez pas besoin de rajouter autant de farine que je le fais actuellement. Par contre, si vous faites fondre le beurre, ça ira plus vite. Mais il faudra rajouter un peu plus de farine. Donc là, je vais pouvoir travailler la pâte à la main. Donc avant, retirez vos bagues. Je vous conseille maintenant de travailler directement sur le papier sulfurisé. Et je vais faire un peu plus de farine. Vous reposez votre boule vécu. Prenez votre rouleau à pâtisserie. Là, vous allez farinez un peu. aligner le rouleau aussi pour éviter que ça accroche vous allez commencer à étaler votre pâte vous pouvez donner à vos sablés l'épaisseur que vous souhaitez c'est pas grave s'ils sont un peu plus épais moi je les préfère plus épais après ce sera selon votre compétence ensuite vous allez prendre un cercle pour découper les petits sablés donc vous prenez soit un cercle normal à pâtisserie soit n'importe quelle forme en fait vous pourrez faire des petites étoiles ce que vous voulez ou carrément les découper au couteau directement dessus et ensuite vous allez découper les cercles et vous les déposez sur la feuille pour la voilà notre plaque est prête vous faites chauffer votre four à 180 degrés sur le thermostat 6 et vous allez enfourner pour une quinzaine de minutes à peu près bien surveiller pour que les sablés ne dort pas trop la première plaque est au four pour la deuxième plaque vous faites pareil vous faites vos petits cercles à l'emporte-pièce vous pouvez après les décorer en fait avec pas mal de choses donc soit vous souhaitez mettre des pépites de chocolat à l'intérieur et à ce moment là vous pouvez les mélanger directement dans la pâte soit vous mettez une petite décoration au dessus donc là moi je vais mettre des graines de sésame grillées vous pouvez mettre du pavot aussi je trouve ça très bon avec du pavot et de la vanille ou saupoudrer de cannelle si vous le souhaitez vraiment après laisser libre cours à votre imagination et j'appuie un peu à la main voilà attendons la fin de la cuisson de la première fournée pour mettre celle-ci la recette est terminée c'est vraiment pas compliqué c'est quelque chose d'assez rapide à faire vous pouvez le faire avec les enfants ça leur fera toujours plaisir voilà la recette est maintenant terminée je vous souhaite un bon appétit vous pouvez nous suivre sur Facebook en nous recherchant à Will & Co Cook dans les fan pages et surtout merci d'avoir suivi cette recette et à très vite